Hello guys ! Aujourd'hui à Cheltenham, c'est le grand jour pour les Français. On a vu Gold Tweet la semaine dernière et il y a bien sûr les rouges et blancs. Henri le farceur et son entraîneur Hugo Merrienne qui tente lui aussi le grand défi dans le Steyer's Ordeuil. Il a aussi été supplémenté. Alors mon petit Hugo, comment on se sent à quelques heures de ce grand moment dans ta jeune carrière ? L'impression que l'on monte gentiment mais le travail a été fait. Maintenant, c'est un test. On va bien voir comment ça se passe. De notre côté, le travail a été fait, tout s'est bien passé, la préparation a été bonne. On attend le résultat, on attend la croix gentiment. Ça t'est venu quand cette idée ? Est-ce que c'est quelque chose qui date un peu ou est-ce que le succès de Gold Tweet t'a un peu enhardi sur la voie du Steyer's Ordeuil avec Henri ? Ben disons qu'on avait déjà le plan de venir en Angleterre avec Henri. À l'époque, on réfléchissait à aller à Campton sur le Novice Chase. Pour mal, le Coteau Star Novice Chase à Campton ou aller sur Long Walk Hurdle à Ascot. On y avait réfléchi. C'était une idée qui se proposait. Et voilà. Après sa victoire dans le road-erreur, le cheval avait couru 9 fois dans l'année où il avait fait une bonne course. Il avait mis un petit peu de temps à récupérer, donc on l'a mis en vacances. Forcément, on a eu temps de Gold Tweet. Quand il est rentré de vacances, le cheval était très bien. Entre deux Gold Tweet à gagner. Et du coup, on a… On s'est dit que plutôt que d'aller sur le juillet, c'était une sauvion possible. Surtout que je fais une super rentrée au mois de septembre, avec à peu près le même programme de préparation. Donc, on s'est laissé tenter. Qu'est-ce que tu as… Est-ce que tu as changé quelque chose dans sa méthode d'entraînement ? Ici, c'est 5200 mètres, la Cote, les ondulations. Comment tu l'as préparé pour ce grand rendez-vous ? Non, on n'a pas changé grand-chose. Des petits détails. Et dans l'ensemble, la routine reste la même. On essaie de garder un équilibre qui correspond au cheval. Et voilà. Il était performant comme ça sur la distance. Je ne pense pas que ça soit un problème. Maintenant, ça a eu de s'adapter au profil de l'hypogrome et au rythme de la course. Mais voilà. Le cheval est bien. C'est un test. On ne sait pas trop où on va. A Hauteuil, on a nos repères. Ici, beaucoup moins. J'ai eu la chance de travailler pour des entraîneurs. On s'aspire forcément un petit peu. Mais voilà. On va en sortir agrandis dans un sens où on a le retard. Et pour un jeune entraîneur comme toi, avec cette équipe de propriétaires, cette ferveur ici, qu'est-ce que c'est que ça représente ? Vous êtes arrivé avant-hier. Comment tu l'as vu cette avant-course ? Comment tu l'as vu cette aventure ? Je suis venu à Cheltenham plusieurs fois. Je connaissais un peu. Mais avec un parten sac, c'est différent. Il y a un petit peu plus de pression. Et puis tout l'entourage et tous les Français qui nous supportent. On n'a pas envie de décevoir. On espère que ça se passera bien. Maintenant, c'est un test. On verra bien comment ça se passe. Et après, le cheval est bien. J'attends une bonne performance s'il s'adapte. Comment tu la vois cette course ? Ça va rouler 5200 mètres. Il y a pas mal de chevaux qui vont un peu devant. Comment ça va se passer pour Félix ? Comment tu veux que ça se passe ? Le terrain, c'est à l'heure au D quand même pas mal. Ce qui aurait été un de nos avantages. Les courses n'étaient pas si rythmées que ça hier, ni avant-hier. Donc je pense qu'on va le monter un peu comme on l'avait monté. C'est pour ça qu'on soit rentré. Les 5-6 à filer. Essayer d'éviter les coups et que tout se passe bien. Et qu'ils prennent ça bien et qu'ils finissent en avançant. Ce sera une question de comportement et d'adaptation maintenant. Après, ça fait Félix de faire le travail. S'il le sent au-dessus, il peut avancer. S'il le sent un peu débordé et qu'il ne le mette pas dans le rouge, qu'il le garde dans son rythme. Donc voilà, c'est un test. On en apprendra plus ensuite. On en apprendra plus ensuite. Il n'y a plus qu'à. Vous voyez, le public commence à arriver nombreux à Cheltenham pour acclamer les champions. Et notamment Henri Lefarcer à l'hériton. À l'hériton. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...